L'année 2009 restera comme une étape importante pour les modèles de la famille Porsche. Après la 911, le Boxster et son frère Caïman ont reçu à leur tour de profondes modifications. Ne cherchez pas du côté du look, seuls les avertis sauront faire la différence. Les principales évolutions stylistiques concernent le dessin des optiques et des boucliers. Parmi les plus marquants, on retiendra l'arrivée de nouveaux feux à LED avec clignotants intégrés et la possibilité d'opter pour la première fois pour un pack Big Xenon avec éclairage en courbe et feu de jour. Sur notre modèle d'essai Boxster S, notez les barres transversales intégrées de chaque côté des prises d'air ainsi que les superbes jantes de 18 pouces, toutes deux peintes en noir. A l'intérieur, pas de grande révolution non plus. Le Boxster reste fidèle à un niveau de finition et d'équipement digne de son blason. A noter la présence du nouveau PCM qui gère toutes les fonctions multimédia, du GPS au téléphone en passant par la radio et les réglages de confort. L'ergonomie a été améliorée avec notamment un écran plus grand. Si la robe du Boxster S n'a guère changé, c'est en regardant dessous qu'il faut chercher l'évolution. En premier lieu, côté motorisation, le Flat 6 reçoit désormais l'injection directe et gagne 15 chevaux pour atteindre 310 chevaux. Cette nouvelle génération de Boxster affiche également une consommation en baisse de 16% à 9,2 litres au 100 km en usage mixte et 9,6 en boîte mécanique. Le tout ayant évidemment un rapport direct avec la nouvelle boîte robotisée PDK à double embrayage dont les changements de rapport s'effectuent sans la moindre rupture de couple. Côté comportement, le Boxster gagne en agilité grâce à de nouveaux réglages de suspension et l'utilisation d'une direction encore plus directe qu'auparavant. Par ailleurs, deux nouvelles fonctions viennent agrémenter le PSM. La première agit lors d'un brusque relâchement de la pédale d'accélérateur en préparant les disques au freinage avant que la seconde ne se charge d'optimiser la pression exercée sur la pédale de frein. Résultat, le Roadster Porsche est encore plus maniable et facile à conduire qu'auparavant. Adopter une conduite rythmée devient un véritable jeu d'enfant. Un peu de frein en entrée de courbe pour positionner l'arrière dans la trajectoire et une accélération progressive en sortie et le tour est joué. On prend un réel plaisir à conduire ce Boxster S qui semble tourner sur lui-même grâce à son moteur en position centrale arrière. Équipé du réglage électronique des amortisseurs PASM, on atteint un niveau d'homogénéité rare dans la catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...